Bonjour les amis, vous avez déjà eu l'occasion de faire des doublés de jolis poissons par hasard ? Eh bien, on peut aussi se donner l'occasion d'en faire. Et c'est souvent un moment fort dont on se souvient longtemps. A bientôt, à cette longue d'occasion. Cette séquence est un peu faussée par rapport à des actions de chasse pure, car on se prend au jeu de faire des images, des gros plans de poissons en mouvement, en renonçant parfois aux meilleures occasions de tir. Pour un tel spot de cette qualité, je privilégie en règle générale les tirs à l'extérieur de la rague et bien évidemment en ne le visitant que très exceptionnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pour voir ces poissons évoluer dans les galeries, avec l'impression de ne pas être vus, apparaître le moins possible, connaître et utiliser au maximum la topographie. Il est possible de trouver des astuces pour renforcer son camouflage, voire mieux attirer les poissons. J'en utilise une en particulier pour me fondre au milieu marin. Ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Merci de cliquer sur le logo de droite pour vous abonner. Cumuler la recherche d'un doublé à la sélection des plus beaux poissons rend l'exercice difficile car il faut saisir la fraction de seconde opportune. Les deux bars tirés sont sortis de la première galerie, ont traversé une seconde galerie parallèle pour se bloquer sous la pointe de roche en surplomb. Sous-titrage ST' 501 ...